... Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Jean-François Colosimo. Merci. Voilà, qui nous rejoint ce soir. Vous auriez dû être là déjà le mois dernier, mais vous aviez été victime de la neige, je crois. Comme toute la France. Voilà, donc votre train n'était jamais parti de Paris. Non. Cette fois-ci, il fait froid, mais vous êtes là. Voilà, donc merci beaucoup. Et alors, le livre était déjà sorti, donc voilà un mois qu'il a été publié, qu'il circule. Donc, aveuglement, un livre touffu, un livre, une enquête, je dirais, une enquête que Jean-François Colosimo a menée pendant longuement, puisqu'en fait, elle résume beaucoup de vos recherches. Je vous présente rapidement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, donc vous êtes un historien des religions, vous êtes théologien, vous êtes historien, vous êtes un spécialiste de l'orthodoxie auquel vous vous êtes converti. Vous dirigez d'ailleurs un institut à Paris qui s'appelle l'Institut Saint-Serge. Voilà, donc la théologie de l'orthodoxie n'a pas de secret pour vous, mais la théologie chrétienne, d'une façon générale. Et on va le voir d'ailleurs dans ce livre, la théologie en général, puisque toutes les religions vous intéressent, et les relations qu'elles entretiennent entre elles, et les relations qu'elles entretiennent avec la politique, et avec le politique. Vous êtes également enseignant, vous êtes chroniqueur, enfin bon, donc un homme vraiment complet. Et éditeur, surtout. Et éditeur, donc éditeur, les éditions du Cerf, d'ailleurs, qui édite cet ouvrage. Voilà, édition d'origine dominicaine, toujours dominicaine, avec un fond extraordinaire, et donc un grand recul sur ces questions religieuses. Alors... Et c'est en tant qu'auteur, mais c'est aussi en tant qu'éditeur, que je suis particulièrement ravi d'être dans cette forme un peu, je ne vais pas le baptiser de force, cette forme un peu de temple de la culture. J'osais pas le dire. Qu'a édifié Denis Mola, et j'en suis très très heureux. La vie du livre, c'est la vie culturelle et de la plus essentielle. Bon, alors donc, Denis Mola, vous direz que le temple est un temple laïque. Voilà. Et alors, ce livre, précisément, explore les relations du politique et du religieux de façon très personnelle, Jean-François Colosimo, parce que vous êtes... D'abord, c'est le livre lui-même qui est à la fois épais, touffu, je l'ai dit, qui est plein de fulgurances, qui saute d'un sujet à l'autre, mais avec une cohérence. Il fonctionne un peu comme un carnet de route intellectuel à travers le maquis des idéologies, des faits d'histoire. Comment vous est venue la volonté de faire ce livre après les enquêtes que vous avez déjà menées sur le fait religieux ? Si vous voulez, vous dites que le livre est un peu en zigzag. Moi, je note qu'il y a 20 ans de cela, je savais qui étaient les sunnites et qui étaient les chiites. Je ne pensais pas qu'un jour, ce seraient des mots qu'on emploierait autour d'un café au bistrot. Ça semblait devoir être et rester une spécialité, une spécialité savante dans l'ordre de l'histoire des religions, d'aller dans cette distinction au sein d'un islam qui lui-même, d'ailleurs, il y a 20 ou 30 ans, était quasiment méconnu, peu connu, et ne semblait pas d'ailleurs avoir forcément un très, très grand avenir. Donc, ce qui me frappe, moi, et c'est là où le livre reprend, en fait, ce qui arrive plutôt dans la vie des gens, n'est-ce pas ? Lorsqu'ils ouvrent leur radio, leur télévision, leur journal, d'un coup, ils entendent parler du fait que dans ce coin du monde ou dans un autre coin du monde, il y a des gens qui tuent au nom de Dieu, au nom de leur Dieu, au nom de la religion, qu'il y a des gens qui défilent, qui massacrent au nom du religieux, qu'il y a des jeunes filles, d'un coup, qui veulent vivre comme, on va dire, l'expression, comme au Moyen-Âge. Et évidemment, nous sommes sidérés parce qu'une des promesses du monde moderne, c'était l'extinction du fait religieux, c'est-à-dire de la croyance qui était considérée comme une illusion, une superstition, une marque de l'obscurantisme. Alors, c'est très vrai au XIXe siècle, au moment de l'acmé du positivisme, la science allait tout régler et, entre autres, la science des religions, allait vous expliquer pourquoi, disons, nos aïeux, nos grands aïeux, nos grands ancêtres, impressionnés par la nature, par les volcans en éruption, par le passage du jour et de la nuit, avaient en quelque sorte divinisé le cosmos et puis comment ils en étaient arrivés à formuler une idée des représentations morales, ça s'appelait le monothéisme, mais enfin, que tout ça, bientôt, on allait être libérés. Libérés de la croyance. La fin du XXe siècle dit le contraire. Des croyances, il y en a partout. Beaucoup d'entre elles sont mortifères, nous apparaissent terribles, sanglantes. Il y en a qui nous apparaissent tout simplement niaises. Je dirais que les sanglantes, elles sont à la périphérie de l'Europe, mais on voit en Europe, plus les foies historiques reculent, plus parfois les croyances les plus absurdes fleurissent. Pensez au phénomène sectaire, mais pensez aussi qu'un grand journal féminin, un grand hebdomadaire féminin qui se déclare féministe, n'a toujours pas supprimé sa page horoscope. N'est-ce pas ? Au passage, il paraît même que c'est la première page lue dans cet hebdomadaire. C'est peut-être pour ça que ces dames qui font cet hebdomadaire ne l'ont pas supprimé. Donc, je dis, moi, simplement, est-ce que nous avons bien compris ce qui s'est passé ? Est-ce que nous avons bien compris la séquence qui part des lumières aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'a pas été, en quelque sorte, aveuglés parce que les lumières nous promettaient le plein jour, n'est-ce pas ? Projecteur, total, plus d'ombre, plus d'obscurité. Est-ce qu'on n'a pas été, en fait, aveuglés par cette promesse de pure clarté ? Et est-ce qu'au fond, ces lumières n'ont pas cessé de briller comme il arrive parfois dans les astres, pour les astres, dans le cosmos, qui deviennent des astres noirs, calcinés, qui créent des éclipses, et est-ce qu'en fait, nous autres, particulièrement européens et français, face à ce monde en ébullition, nous ne sommes pas dans une forme de cécité ? Est-ce qu'on a les bonnes lunettes pour voir ? Et surtout, la première évidence qui m'apparaît à moi et que je propose à votre réflexion, c'est que peut-être bien que, en fait, nous croyons voir le religieux revenir, mais peut-être, en fait, il ne nous avait jamais quittés. Simplement, il avait pris d'autres formes. Alors, le livre, d'ailleurs, pourrait être un livre sur le retour du religieux, ce qui ne serait pas fondamentalement original, puisqu'on en parle déjà depuis longtemps. Mais moi, je crois que... Alors, c'est précisément là que je veux que vous venez d'amorcer le débat. C'est-à-dire que le retour du religieux, oui, mais surtout sous une forme très particulière, puisque, en fait, le constat que vous faites, c'est que le religieux, à force d'avoir été nié, d'avoir été rejeté, placé au rang de l'obscurantisme, enfin, mis de côté, au fond, sorti par la porte et rentré par la fenêtre, mais d'une façon assez curieuse, puisque c'est le politique lui-même qui, d'une certaine façon, a repris... Alors, je ne dis pas l'héritage religieux, mais a repris certaines formes religieuses en se divinisant. C'est-à-dire que certaines croyances politiques sont devenues des croyances quasi-religieuses. Alors, je pense qu'il y a de nombreux exemples, y compris chez nous, à travers peut-être une certaine forme de laïcité qui devient une laïcité peut-être, je dirais, quasi-théologique. C'est vrai, vous l'expliquez assez bien pour ce qui concerne, par exemple, l'hindouisme, qui est une recréation politico-religieuse. L'islamisme aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a un phénomène, peut-être, qu'il faut éclaircir, qui est comment le politique, aujourd'hui, s'est divinisé de façon un peu clandestine. Clandestine, mais non réelle. Alors, on nous a promis qu'on allait devenir rationnels des animaux politiques et sociaux. Nous allions organiser notre vie. Mais, en fait, derrière, il y avait le mythe de Prométhée. Vous savez, Prométhée dérobe le feu divin. C'est l'homme qui devient son propre créateur qui devient son dieu. Et dans les Lumières, il n'y a pas que ça. Parce que s'il s'agit de l'émancipation de la femme, des pouvoirs de la raison, de la démocratie, etc., tout le monde est pour. Et moi aussi, je suis pour. C'est même que je suis pour la laïcité. On y reviendra. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est qu'il y a 1789 et il y a 1793. Vous vous souvenez, certainement, beaucoup d'entre vous ont lu François Furet et autres. C'est quel lien il y a entre ces deux moments qui sont quand même très, très différents, n'est-ce pas, dans notre histoire. Et, vous voyez, Robespierre est une sorte de génie. Il comprend que ce désir prométhéen, si l'homme doit être le commencement de lui-même, si l'homme peut être l'égal de Dieu, si l'homme peut créer son monde, puisqu'il n'y a pas de Dieu. Et bien, malgré tout, Robespierre, qui est un homme très intelligent, c'est lui qui l'affirme. L'homme ne peut pas vivre sans croyance dans l'immortalité. Parce que sans croyance dans l'immortalité, il n'y a pas de vertu. Et vous savez qu'on l'appelait l'incorruptible. Et vous savez quel attachement il avait à la morale. Et donc, Robespierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut en finir avec le monde ancien. Il faut créer un homme nouveau, au sens de l'humanité nouvelle, mesdames, ne vous inquiétez pas. Et pour créer cette humanité nouvelle, eh bien, il faut créer une religion nouvelle. Il y a un petit clan chez les révolutionnaires extrémistes, dans la terreur, les gens qui sont autour de Hébert, qui veulent l'athéisme pur et simple. Robespierre considère que c'est une folie. Et donc, Robespierre va créer une religion, la religion de l'être suprême. Il va inventer un calendrier. Il va inventer des fêtes. Il va inventer des dévotions. C'est très important, parce que Robespierre a compris le vrai sens de religion. Religion, c'est un terme latin, religio, qui ne veut pas dire du tout le fait d'avoir des croyances, le fait d'avoir des visions mystiques, le fait de croire dans l'au-delà, etc. Religio, c'est véritablement ce qui est horizontalement uni les hommes entre eux. C'est le phénomène politique par essence. Dans l'Empire romain, la religio, c'est ce qui concerne le culte de l'empereur. Le culte qui est administré dans les temples d'État et le culte que l'on fait chez soi et les dévotions aux ancêtres. Ces trois cultes, c'est ce qui fait que les Romains vivent ensemble, ont les mêmes représentations. Ensuite, dans l'Empire romain, la religio, vous devez la respecter absolument. Elle est véritablement ce qui fait la vie de l'Empire. À côté de ça, vous pouvez croire ce que vous voulez en Isis, en Osiris, dans les mystères asiatiques ou pas. Ça, ça s'appelle de la superstitio chez les Romains. Mais la religio, vous n'avez pas le droit de la contredire. C'est d'ailleurs le problème des Juifs et des Chrétiens. Ils contredisent la religio parce qu'ils ne veulent pas se mélanger au culte impérial. Robespierre, il voit très bien tout ça et il crée une religion. C'est la religion de la terreur. Puisque sa politique s'appelle la terreur et celui qui a un monde de terre il le revendique. N'est-ce pas ? Et pour construire cet homme nouveau, ça va être un peu le problème de ces religions politiques ou de ces religions séculières, c'est que pour construire l'homme nouveau, il faut un peu se débarrasser de l'homme ancien. Alors, dans les religions traditionnelles qui reposent sur le bien et le mal, le pécheur peut toujours se convertir parce que le jugement dernier est remis à la fin des temps. Vous voyez ? Dans les religions politiques, on fait descendre le ciel sur terre, c'est immédiat. Les pécheurs, il faut s'en débarrasser parce que comme on veut régénérer l'homme, l'humanité, faire un homme régénéré, on va se débarrasser et se dégénérer. Le dégénéré, dans la religion séculière qui est la terreur, c'est l'aristocrate. Mais dans les autres religions qui vont suivre du même type, par exemple, le nazisme, qui a des aspects religieux, liturgiques, qui a des aspects païens extrêmement forts et même des croyances, tu les, enfin, etc. Dans le nazisme, le dégénéré par excellence, c'est le juif. Mais le communisme a aussi des aspects religieux. Le bolchevisme, véritablement, s'identifie à l'Église orthodoxe. Ils ont détruit l'Église orthodoxe, mais d'un coup, on fait des icônes de Lénine enfant, de Staline en père des peuples. Lénine et Staline sont d'ailleurs les pontifs d'une religion qui a son grand hérétique, il s'appelle Trotsky, qui a son rôle au sacré, le parti communiste. Monsieur, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes très insultés là. Je suis content, vous savez pourquoi ? Je suis content de vous bousculer dans vos convictions et si vous pensez que ma pensée est nulle, vous me le direz tout à l'heure. Mais je suis content de vous bousculer dans vos convictions et je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais ça me plaît, ne vous m'y prenez pas parce que mon livre est fait pour ça et je vais vous dire pourquoi les grands messes de la place rouge, ce sont d'authentiques liturgies. Vous allez me dire mais tout ça, c'est des rapprochements. ce que j'ai senti dans votre regard et votre haussement d'épaule, vous allez me dire que tout ça, c'est des petits rapprochements. Mais le mot Lénine embaumé, le fondateur, éternellement inscrit au centre de la cité sainte de la révolution qui est Moscou, vous ne pensez pas que c'est du religieux ? Et vous savez qui a embaumé Lénine ? C'est la partie du mouvement bolchevique qui s'intitulait les constructeurs de Dieu. Et pour eux, c'était leur manière d'être marxistes. Ils allaient construire Dieu, c'est-à-dire ils allaient construire l'homme comme Dieu. Et quand Lénine meurt, le parti est bien ennuyé parce que, vous voyez, le parti rencontre des limites qui sont les limites de la vie humaine. Et donc, ce sont eux qui décident d'embaumer Lénine. Encore aujourd'hui, vous pouvez vous rendre l'homme au mausolée qui est Place Rouge au centre de Moscou qui n'est plus guère visité que par les camarades chinois. Mais on a eu un culte. Des millions de gens ont défilé avec émotion devant un cadavre embaumé. Si vous ne reconnaissez pas dans ça un geste religieux, je ne sais pas ce que c'est que la religion. C'était une dévotion. Au Cambodge, pendant le génocide, les Khmers rouges à travers les hauts-parleurs dans les camps disaient même après ta mort, le parti te surveille. Ça veut dire qu'il y a une vie après la mort ? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Vous voyez ? Ça veut dire qu'en fait, même quand vous êtes un marxiste matérialiste révolutionnaire, en fait, vous empruntez des schémas théologiques, peut-être inconsciemment, vous dites combattre de la théologie, mais vous construisez un univers où en fait, tous les attributs de Dieu, vous dites Dieu est mort, mais tous les attributs de Dieu, ils passent aux militants, aux partis, aux théoriciens du parti, à l'État. L'État devient souverain, mais souverain jusqu'au XVIIIe siècle, c'est un mot qu'on n'emploie que pour Dieu. C'est Dieu qui est souverain. À partir du XVIIIe siècle, l'État est souverain. Et comme l'État s'attribue les pouvoirs de Dieu, l'État, il devient omniscient, omnipotent, il s'attribue aussi le principe même de la religion qui est le sacrifice à travers la conscription. Mon livre porte sur l'origine, mais aussi sur la guerre. La guerre, elle change totalement. Jusqu'au XVIIIe siècle, la guerre, c'est une guerre de soldats professionnels. C'est très simple. On fait une bataille. On se donne rendez-vous sur un champ. N'est-ce pas ? On lance la bataille à 6 heures du matin. À 6 heures du soir, on compte nos membres de mort. Et on voit qui a gagné et qui a perdu. D'ailleurs, on fait attention de ne pas trop dépenser ces hommes parce que c'est difficile de reconstituer une armée de professionnels. Avec la conscription, vous avez cette chose extraordinaire. c'est que tous les hommes en âge de servir, qui sont des citoyens, deviennent des soldats. Et ça donne 14-18. 14-18, le 27 août 1914, bataille des frontières, dans le 24 août, pardon, bataille des frontières, 27 000 soldats français tombent. Le ministre de la guerre ne sort pas de son bureau pour donner un message à la radio. C'est normal. Il n'y a pas de réunion aux invalides de tous les corps constitués. 27 000 hommes en un jour. C'est une boucherie, c'est un carnage. Ces gens-là sont partis se battre au nom d'invisibles qui portent des majuscules. La patrie, la nation, la République, l'État, ils sont partis défendre leurs clochers, leurs femmes, leurs enfants, mais ils sont partis aussi au nom d'idéaux. Ces idéaux ont la fonction des dieux dans le monde antique. Personne a vu, il y avait, mais personne non plus n'a jamais vu la patrie. C'est un invisible. Mais c'est un invisible au nom duquel on peut mourir sur nos monuments aux morts qui ornent nos cimetières après cette grande boucherie de 1914-1918 qui a vraiment laissé la France exsangue. Vous devez en avoir beaucoup d'exemples à Bordeaux et à l'entour. La patrie reconnaissante, n'est-ce pas ? Or, la guerre, elle change encore après 1914-1918, entre 1945, où là, ce sont les populations civiles qui paient le prix de la guerre, femmes et enfants, Dresde, Dresde, Coventry, Hiroshima. Et donc, en fait, on nous avait promis non seulement la fin de la religion, mais aussi la paix perpétuelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de guerre perpétuelle au pluriel. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi ? Voilà, c'est des choses pour passer dans mon livre. Juste un dernier mot. Moi, je suis tout à fait pour la laïcité, parce que la laïcité, c'est la résolution, justement, de cette tension française entre le fait qu'à un moment, l'Église a voulu être l'État, mais à un autre moment aussi, l'État s'est voulu une Église. C'est très clair sur la Troisième République, lorsqu'on a inventé un baptême républicain. Si on veut sortir de la religion, pourquoi est-ce qu'on a inventé un baptême républicain ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que la religion, ce n'est pas ce qu'on croit. Alors, c'est pas la croyance. Un baptême républicain, des hussards noirs qui fonctionnent comme un clergé, le Panthéon, la patrie, l'empore aux grands hommes et ensuite aux grandes femmes. C'est une ancienne Église, transformée en temple républicain, pourquoi pas ? Ça fait la guerre des deux France qui s'est résolue dans la laïcité. La laïcité, c'est formidable, c'est l'Église, elle ne doit pas se prendre pour l'État et l'État ne doit pas se prendre pour l'Église. Formidable, ça s'appelle la séparation. C'est une belle invention française, mais il faut savoir qu'elle n'existe qu'en France. Cette confusion du politique et du religieux que vous développez, elle existe, on sent bien qu'elle existe depuis toujours. Le Christ avait dit « Tu rendras à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », mais en réalité, la confusion n'a jamais cessé d'être, notamment si on se borne à l'étymologie que vous avez citée, qui est l'étymologie de « relier », « religion pour relier ». Voilà. Alors, la religion, évidemment, elle est aussi autre chose dans sa dimension mystique, spirituelle, sauf qu'évidemment, quand on en parle et quand elle est instrumentalisée, elle est une autre façon de faire de la politique. D'accord. Elle ne se distingue pas de la politique. Elle ne se distingue pas de la politique. toujours religieuse. Alors, l'aveuglement, évidemment, il est là. C'est-à-dire que la religion est toujours politique. Donc, cet aveuglement qui fait que les religions, les pouvoirs, les guerres... Vous voyez le travail que j'ai par rapport aux mentalités françaises. Simplement, c'est exactement ce qu'on voit se passer dans le monde entier aujourd'hui. Quel est... Donnez-moi un exemple d'un pays où la religion n'est pas politique et où la politique n'est pas religieuse. Regardez la Russie de Vladimir Poutine. Retour avec les orthodoxes. N'est-ce pas ? On fait tout bénir à commencer par les tanks. Regardez la Chine. Le nouveau président chinois, il demande qu'on retourne à Confucius. N'est-ce pas ? Confucius, dont la maison avait été détruite au moment de la révolution culturelle. Absolument. Mais les cathédrales des orthodoxes avaient été détruites par les bolcheviques en 1917. Donc, on comble le vide symbolique par un retour au retour. Une reconstruction du lien entre religion et politique. C'est pour ça que nous sommes très ennuyés. Moi aussi. Comme vous, par tout ça. Ne vous inquiétez pas. J'en fais pas d'apologie. Mais j'essaie de dire que si on veut comprendre ce qui se passe, il va falloir un peu se sortir de nos habitudes pour voir le monde tel qu'il est et ne plus être aveuglé. Il y avait une fameuse théorie qui était celle du choc des civilisations qui avait été développée par un Américain, Huntington. C'était une théorie qui a eu une certaine vogue mais qui a assez rapidement montré ses limites. Vous, vous n'y croyez pas parce que vous ne pensez pas qu'il y ait un choc de civilisations pour la bonne et simple raison. Expliquez-vous que les civilisations elles-mêmes sont traversées par des fractures. Vous avez parlé tout à l'heure des chiites et des sunnites en vous disant jamais j'aurais pensé qu'on parlerait un jour au café du commerce des chiites et des sunnites. On parlait bien des protestants, des catholiques, des évangéliques, des orthodoxes. Bon, dans l'islam on n'avait pas l'habitude. Je me permets de vous dire moi qui suis orthodoxe dans les dîners en ville mais seulement à Bordeaux aussi on me demandait toujours c'est quoi l'orthodoxie. J'essayais de résumer en 15 minutes. Immanquablement il y a quelqu'un qui me disait mais vous les orthodoxes vous pensez quoi des chrétiens ? Oui d'accord. Alors les orthodoxes sont des chrétiens. Il y avait comme un petit souci. Parce qu'en fait on voit le monde aussi par rapport à ses racines. Et même quand on ne va pas à l'église, quand on est français on est naturellement imprégné par une histoire catholique et c'est normal. Peut-être qu'en Russie quand on demande c'est quoi un catholique on finit par vous dire vous les catholiques vous pensez quoi des chrétiens ? Mais ce sur quoi vous inscrivez ? Parce que l'identité elle est aussi façonnée par ce côté religieux. Ce sur quoi vous insistez Jean-François Colosimo ce sont les fractures internes. C'est-à-dire que vous avez cité celle entre effectivement la guerre actuelle entre le sunnisme et le chiisme en islam. Mais quand vous parlez de l'Occident vous dites l'Occident qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que entre une Amérique qui est très religieuse vous avez même affirmé un jour que Dieu était américain et que une Europe qui est très sécularisée quelle est véritablement l'osmose ? Qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qui les divise ? Je vous pose la question qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qui les divise ? Et est-ce que ce qui les divise est plus important que ce qui les réunit ? Ce qui les réunit tout de même c'est le sens de la personne les croyances en la démocratie certaines valeurs héritées du christianisme qui sont partagées des deux côtés de l'Atlantique mais pour autant vous n'êtes pas d'accord vous considérez que ce qui est peut-être la fracture est peut-être plus profonde qu'on ne croit alors expliquez-nous La théorie de Huntington c'est que jusqu'en 1789 le monde a connu des conflits qui étaient des conflits de conquête de prédation je vous prends votre ville vos femmes vos enfants vos chevaux vos richesses il dit de 1789 à 1989 le monde a connu des conflits idéologiques la révolution contre la conservation le bien contre le mal c'est-à-dire après vous placez capitalisme ou communisme comme vous voulez de bloc voilà il dit et vous savez qu'après 1989 Francis Fukuyama qui était son disciple avait écrit un livre la fin de l'histoire en disant maintenant que le communisme est tombé il n'y aura plus de grandes oppositions c'est la fin des conflits on va rentrer dans la mondialisation heureuse Huntington qui était son maître lui répond et dit non ce sera le choc des civilisations en fait on va creuser pour comprendre ce qu'est le plus grand dénominateur commun de bloc de civilisation généralement c'est leur aspect religieux et les conflits auront lieu entre civilisation et des nombres 7 ou 8 grandes civilisations et c'est des grandes aires religieuses voilà et donc entre autres le bloc musulman vous l'avez dit le bloc musulman le problème c'est qu'il y a une guerre civile qui le traverse vous voyez ce que pour l'instant même pour faire plaisir à Samuel Huntington les sunnites et les chiites préfèrent se mettre le sacré raclet entre eux plutôt que de s'unir pour véritablement nous dévaster ce qui veut dire que les blocs n'existaient pas tout à fait comme il le dit alors il ne voit pas l'Europe comme un bloc en Europe il y a un bloc c'est le bloc slavo-orthodoxe qui considère qu'il ne fait pas partie du bloc occidental pour lui on va dire la Russie et puis les satellites de la Russie le problème la Russie ça ne marche pas parce que la Russie n'a pas pu empêcher le Kosovo de devenir indépendant sous la force de l'OTAN et que des pays orthodoxes comme la Grèce la Bulgarie la Roumanie ont voulu être dans l'Europe et dans l'OTAN il y a la Bosnie donc ça ne marche pas et puis il y a un bloc pour lui occidental c'est l'Europe occidentale l'Europe de l'Ouest l'Union Européenne plus les Etats-Unis est-ce que ça forme un bloc comme il le dit oui si on considère que ce n'est pas un bloc égalitaire c'est-à-dire que l'Europe est de plus en plus dominée culturellement par les Etats-Unis mais en même temps est-ce que c'est si vrai c'est pas si clair dans le sens où par exemple lorsque vous faites la même enquête a été faite en Europe et aux Etats-Unis pour être un homme ou une femme politique de grande qualité morale faut-il selon vous que cette personne croit en Dieu soit pratiquante d'une religion la réponse c'est non en Europe à 80% la réponse c'est oui aux Etats-Unis à 80% vous voyez que vous avez un choc de représentation qui est extrêmement fort je vous rappelle que les Etats-Unis c'est un pays où 95% des gens déclarent croire en Dieu 87% d'entre eux déclarent prier chaque jour 65% d'entre eux se rendent toutes les semaines à l'église au temple ou à la synagogue pour avoir une liturgie des rites une prière collective donc là aussi vous avez un choc n'est-ce pas mais quand on veut traduire ces aspects de civilisation religieuse en termes militaires c'est pareil vous avez un croisement entre ces deux mondes qui est absolu l'Europe a été fondée sur la promesse de la paix paix au sein du continent après les deux guerres mondiales mais en même temps l'Europe aujourd'hui n'a toujours pas d'ennemi l'Europe ne peut pas dire quel est son ennemi elle veut être l'ennemi de personne pas d'amalgame n'est-ce pas par exemple c'est une phrase typique l'Europe se veut sans ennemi elle croit qu'elle peut transmettre sa paix au reste du monde elle n'a pas de diplomatie commune elle n'a pas d'armée commune il n'y a aujourd'hui en Europe que deux puissances militaires c'est la France et le Royaume-Uni n'est-ce pas mais la France et le Royaume-Uni sont des puissances très limitées et même quand nous intervenons au Mali nous ne pouvons pas intervenir sans les Etats-Unis les croisements de courbes entre les budgets militaires sont effarants et entre les avancées technologiques des armées n'est-ce pas et quand les Etats-Unis font la guerre nous la faisons avec eux la dernière fois on n'a pas voulu la faire avec eux c'était rappelez-vous lors de la 3ème guerre du Golfe je ne savais pas dans les comptes qu'on fait c'est-à-dire lorsque M. Georges Dabolius Bush Junior a déclaré à envahir l'Irak sans mandat des Etats-Unis M. De Villepin des Nations Unies a été missionné par M. Chirac pour expliquer pourquoi la France ne croyait pas à cette guerre d'ailleurs c'était plutôt bien vu je dis ça je pense qu'il y avait un sursaut gaullien dans le cerveau de Chirac je ne suis pas Chiracien je ne suis pas venu défendre M. Chirac là j'avoue que c'était plutôt c'était plutôt fier d'être français parce que ce qui a été dit ce jour-là était fondé on a vu le désastre qu'a représenté cette guerre ensuite et bien vous avez vu toute l'opération qu'il y a eu aux Etats-Unis les French Fries qui étaient rebaptisés en Freedom Fries le vin de Bordeaux qui était vidé dans les caniveaux dans les caniveaux le déchaînement complet qu'il y a eu enfin bon anti-français non mais c'est intéressant parce que ça veut dire que si on était dans la même civilisation d'abord on n'aurait pas dit non à la guerre qu'on nous proposait n'est-ce pas on n'aurait pas dit nous ne croyons pas ce que vous croyez etc. les Etats-Unis sont fondés sur une religion civile comme l'Empire romain le président prête serment sur la Bible le nom de Dieu et sur le dollar le Capitole ressemble pour le coup à un temple il y a des fêtes civiles qui sont aussi des fêtes religieuses Thanksgiving Thanksgiving c'est la fête pour laquelle vous savez les Américains rendent grâce pour les premiers pèlerins qui ont foulé le sol du Nouveau Monde vous voyez la régénération le Nouveau Monde vous avez aussi la fête des vétérans qui est une fête nationale vétérans militaires vous avez les cimetières militaires les chansons aussi militaires l'hymne Dieu bénit l'Amérique je pourrais continuer sans fin à vous donner des exemples aux Etats-Unis il y a une religion civile qui encadre toutes les religions aux Etats-Unis les églises sont libres de l'Etat mais l'Etat lui n'est pas libre de Dieu mais ce Dieu c'est pas le Dieu des chrétiens c'est pas le Dieu des juifs c'est un Dieu c'est le Dieu de l'Amérique qui peut accueillir tous les cultes pour autant que les cultes ne contredisent pas ce culte américain donc je crois que quand on parle de l'Occident on n'a pas véritablement les mêmes valeurs et pour finir d'ailleurs un grand point discriminant entre les Etats-Unis et nous-mêmes Etats-Unis je vous le rappelle tout de même où vous avez la peine de mort dans de très nombreux Etats où vous avez où les pires massacres ne sont pas dus aux djihadistes où les pires massacres ne sont même pas dus aux groupes sectaires comme les satanistes qui sont des phénomènes très américains aussi où les pires massacres sont dus à des phénomènes inexplicables de violence de masse généralement faits par des enfants n'est-ce pas ? Bon là aussi vous avez des différences culturelles des marqueurs culturels très forts enfin aux Etats-Unis il faut savoir il y a 2% maximum de musulmans 1% qui sont des afro-américains ce qu'on appellerait la guerre des noirs qui ont inventé leur propre islam pour contrer en fait leur sentiment de descendant d'esclaves et pour eux l'islam leur est apparu mais c'est un islam très particulier qui n'est pas reconnu par l'islam qu'on connaît au Proche-Orient et puis vous avez 1% d'américains c'est très très peu qui sont des descendants ou des arrivants des pays musulmans musulmans eux-mêmes comme nous les connaissons nous-mêmes mais il n'y en a qu'1% parce que les Etats-Unis ont pratiqué une politique de quota pour qu'il n'y ait pas de musulmans aux Etats-Unis ce que vous avez vu ressurgir récemment avec monsieur Trump qui et donc je voyais que sur tous ces repères culturels nous nous trompons et en fait très longtemps nous avons pensé que l'Amérique c'était notre futur parce que nous en Europe on n'était pas assez nouveau assez neuf comme le Nouveau Monde n'est-ce pas et pour nous l'Amérique c'était les journalistes justiciers du Watergate et les magnifiques films d'Hollywood un monde mais on a oublié toute l'Amérique qui est entre les deux qui est entre New York et San Francisco et qui est l'Amérique de la Bible Belt n'est-ce pas de la Bible l'Amérique biblique l'Amérique où très sincèrement et bien c'est très simple on peut se fonder sur la Bible et on se fondait sur la Bible jusque dans les années 60 en Alabama pour pratiquer la ségrégation nous ne connaissons pas l'Amérique mais Jean-François Colosimo la différence pour terminer là-dessus la différence entre l'Europe et les Etats-Unis entre effectivement une société américaine qui peuvent envoyer leurs enfants mourir pour des idéaux pour l'Amérique il y a encore des boys qui veulent mourir on peut les envoyer mourir en Irak en leur disant qu'ils vont parce que l'Amérique vit sur l'idée qu'elle a une destinée particulière qu'elle est responsable du monde qu'elle est une nation messianique on peut envoyer des gars du Midwest mourir à Bagdad au nom de la démocratie on ne trouvera pas de jeunes parisiens bordelais strasbourgeois berlinois londoniens pour aller mourir pour l'Europe n'importe où que ce soit c'est un signe on a parlé hier soir d'une jeune anglaise qui est partie mourir mourir au Kurdistan voilà sous l'uniforme des YPG il y a toujours des aventuriers des aventurières on respecte son engagement mais c'est un phénomène totalement mineur c'est un phénomène totalement mineur aujourd'hui il serait très difficile de refaire Verdun bien ou mal je ne dis pas que ça soit bien de ne pas refaire Verdun ou mal je n'ai pas de valeur moi je dis que regardez les grands-parents ou les arrière-grands-parents de vous tous et vous toutes qui êtes ici sont partis pour vivre quatre ans d'enfer en pensant que c'était légitime et est-ce que c'est parce que la politique était divinisée c'est parce que la politique à ce moment-là était un horizon de croyance que des gens considéraient normal de sacrifier leur vie à plus grand qu'eux parce que ce qui s'est passé c'est qu'on est passé de Dieu souverain à l'État souverain aujourd'hui à l'individu souverain et cet individu souverain lui il ne veut rien entendre je veux dire par là son horizon c'est l'horizon de sa jouissance et encore bien ou mal moi je ne suis pas là pour mettre des valeurs je veux dire bon mais un peu quand même un peu quand même non mais je n'aime pas les valeurs je voudrais qu'on trouve du sens oui d'accord plutôt que des valeurs moi je ne suis pas venu faire je déteste la morale ce qu'il y a de sûr c'est que par exemple nous sommes un pays c'est bien connu où le taux de consommation de psychotropes est très 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 important n'est-ce pas et je pense que ça a à voir avec le délitement social mais il faut savoir aussi que le suicide des enfants a commencé en France et en Europe avec l'apparition de la société de consommation ce sont des phénomènes concomitants donc effectivement il y a le nous collectif ça peut être véritablement asphyxiant quoi je dois dire et c'est pas très malin aussi que je veux dire ou plutôt c'est le malin au sens du diable qu'on puisse envoyer des enfants à la mort par exemple dans les attentats suicides etc tout ça est tout à fait déplorable mais lorsque nous-mêmes nous sommes atomisés au point par exemple que je pense c'est un phénomène tout à fait significatif de ce délitement n'est-ce pas du lien social en raison aussi du vieillissement des populations lorsque nous confions nos anciens à des institutions de gestion de l'avant-mort de l'avant-mort enfin de la période qui va précéder la mort de l'avant-mort ce sont déjà en fait des sortes de prémouroirs en quelque sorte qui sont organisés collectivement etc notre société qui revendique tellement de vertus de partage par ailleurs mais de partage souvent très exotique elle a du mal tout simplement à s'occuper de ses vieux il faut dire les choses comme elles sont et elle délègue et ça engage beaucoup d'argent n'est-ce pas mais en revanche les mêmes gens qui peut-être vont mettre leur grand-mère dans un hospice ou un hospice amélioré certainement ne manquent pas de se soucier du sort des phoques ou de payer leur critisation à je ne sais quelle organisation humanitaire en recevant la photo d'une petite gamine qu'ils ne verront jamais dont ils n'auront jamais à voir la réalité et en se considérant comme bon donc je pense que là oui il y a des déplacements que je ne considère pas très heureux d'un point de vue politique politique au sens de la vie notre vie commune à tous et pas simplement parce que je viendrai faire de la morale donc l'individu l'individu a pris donc a pris le pas vous le dites les fractures elles ne sont pas forcément là où on croit alors il y a peut-être une distinction que vous faites qui est peut-être intéressante c'est qu'est-ce qui au fond dans nos sociétés alors c'est en Europe aux Etats-Unis ailleurs mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui laissez-moi finir ma question parce que sinon je vais me perdre la fracture que j'aimerais vous faire détailler c'est celle que c'est la distinction que vous faites entre l'humanité qui est l'humanité que vous qualifiez de traditionnelle bon historique historique voilà historique et puis l'autre qui serait l'humanité libérale c'est-à-dire une humanité qui veut se donner à elle-même sa propre loi et puis une autre qui est beaucoup plus respectueuse du continuum du continuum de la tradition dans un sens évidemment positif à vos yeux qui est justement ce sens du lien le lien entre nous mais le lien avec nos devanciers et tout ce qui nous permet de faire société et puis d'un autre côté une humanité beaucoup plus qui pense que tout commence avec elle et qui songe que tout est possible avec un optimisme débridé mais qui laisse probablement beaucoup de dégâts laisser beaucoup de dégâts derrière elle alors est-ce que comment est-ce que vous pouvez préciser cette fracture-là qui est elle qui est dans nos vies qui est même peut-être à l'intérieur de nous-mêmes c'est-à-dire de chacun d'entre nous une tendance à vouloir conserver pas conserver en tout cas à vouloir garder la vieille maison j'allais dire et à la développer et puis l'autre qui consiste à vouloir tout casser pour construire quelque chose de beaucoup mieux dont on n'a que les plans voilà au mieux les plans je m'étais permis de vous interrompre dans cette question parce que je voulais dire très précisément parce que moi je dis je ne pose pas les questions d'une manière morale mais politique que par exemple toute l'idée de république au sens de res publica de bien commun est une idée que je trouve très belle et fondamentale vous voyez pas forcément ce que peuvent en faire tel ou tel groupe républicain ou dit tel c'est pas ça que je veux dire du tout ici ce que je veux dire par là c'est que même la troisième république elle invente des invisibles pour que les gens fassent corps alors ils ont duré ce qu'ils ont duré mais est-ce qu'une société peut vivre encore une fois où est-ce qu'on met le cursus sur le curseur le sacrifice c'est l'expérience de la paternité de la maternité c'est toujours une expérience en quelque sorte sacrificielle n'est-ce pas on accepte de se sacrifier pour une autre vie de prendre des engagements c'est aussi des bonheurs mais c'est aussi on se dit qu'on va se sacrifier on ne va pas rester simplement dans l'orbe de sa jouissance propre vous voyez et donc sacrifice un petit peu au figuré malgré tout au figuré il y a un degré de sacrifice ça dépend de la vive confiance qu'on a des jouissances qu'on peut perdre pareil mais sans rire il y a cette idée d'une transmission nous sommes des héritiers cette idée là elle est en train de s'évanouir nous n'avons pas de dette face aux générations passées et nous pensons que nous pouvons nous inventer nous-mêmes tous les matins c'est ça la différence entre l'humanité historique et l'humanité en quelque sorte post-moderne alors ça commence effectivement au temps moderne c'est une histoire juive vous savez l'histoire du golem comme Dieu un rabbin fait un être de glaise c'est en fait le prototype de l'histoire de Frankenstein et puis il insuffle la vie mais il lui a gravé sur le front de glaise debout le nom de Dieu mais pour que le nom de Dieu soit actif il faut enlever une moitié de l'être mais lui il a envoyé enlever tout le nom de la lettre et lorsqu'en fait le nom de la lettre est totalement effacé le nom de Dieu devient le nom de la mort et l'être qu'il a créé se révolte contre lui et veut tuer tout le monde c'est Frankenstein il y a un trop de vie qui devient un excès de volonté de maîtrise de la vie qui devient une source de mort c'est très clair avec l'atome n'est-ce pas l'atome ça peut guérir la médecine nucléaire mais ça donne aussi évidemment Hiroshima Nagasaki aujourd'hui on est véritablement face à une humanité qui a épuisé la volonté de surhumanité la surhumanité c'était aussi les nazis c'était aussi la race supérieure c'était le génisme c'était la suppression des faibles alors évidemment nous disons aujourd'hui c'est une barbarie que nous ne voulons pas revivre mais moi quand je regarde très sincèrement le transhumanisme la volonté de faire une humanité augmentée et physiquement et mentalement lorsqu'on vous parle d'intelligence artificielle et que tout ça est envisagé sans aucun recul critique mais comme finalement les dernières magies du progrès je dis ces magies là sont des magies noires c'est ça que je dis l'humanité elle trouve son sens dans la limite et dans la finitude il n'y a qu'à voir aujourd'hui d'ailleurs l'épuisement de la terre combien l'écologie est devenue un souci parce que la multiplication des maladies chez les enfants d'ici qui sont mal nourris c'est la malnutrition non pas au sens où ils seraient en train de mourir de faim comme de l'autre côté de la Méditerranée parce que la nourriture qu'on leur donne depuis l'enfance les empoisonne n'est-ce pas regardez tous ces problèmes endocriniens etc etc donc on voit bien que est-ce que nous sommes en fait les propriétaires de l'humanité ou est-ce que nous sommes les concessionnaires de l'humanité est-ce que nous sommes en fait les locataires de notre destin ou est-ce que nous sommes les maîtres de notre destin au point que nous pourrions faire ce que nous voulons de ce destin vedons-nous d'ailleurs que de nous-mêmes avons-nous des limites aimons-nous trouver nos limites c'est quoi l'humanité c'est sans cesse de se dépasser et de procéder par élimination de celles qui ne peuvent pas se dépasser de ceux qui n'ont pas les moyens à tous les sens du terme ou est-ce que l'humanité se caractérise par la compassion la pitié la piété c'est où l'humanité alors je crois qu'aujourd'hui on est face à cette question mais elle nous est posée très indirectement par des évolutions techniques que nous ne maîtrisons plus dans le cadre d'une financier réalisation du monde que nous ne maîtrisons plus mais alors précisément Jean-François Colosimo si on est là dans une fracture très grave et qui est un peu pessimiste puisque vous dites que l'humanité historique est en train de céder le pas une humanité sans repère et sans limite est-ce que le retour du religieux dont on parle depuis longtemps est-ce que de façon à droite ou maladroite ce retour du religieux avec ses excès fondamentalistes n'est pas une tentative de réponse à cette évasion de l'humanité vers quelque chose d'un peu fou d'un peu frankensteinien d'un peu promettéen d'un peu délirant est-ce que est-ce que le retour du religieux est un essai de réponse très maladroit quand il est excessif et quand il est sectaire et meurtrier et est-ce qu'il y a une bonne réaction d'ordre civilisationnel et religieux qui s'exprime aujourd'hui et qui peut être un antidote à cette tentation-là ? Alors je pense plusieurs choses la première c'est que la mondialisation c'est à la fois un mouvement centripète et centrifuge centripète on veut créer au centre la financiarisation la globalisation économique veut créer au centre une espèce de consommateur universel vous que vous alliez si vous voyagez dans les capitales du monde aujourd'hui vous trouvez les mêmes magasins les mêmes marques n'est-ce pas c'est le monde de McIntosh de McDo le monde uniforme le monde uniforme des mêmes séries télé des mêmes burgers des mêmes des mêmes habits des mêmes habitudes je lisais dans le journal aujourd'hui que pour la première fois le hamburger enfin le burger vient de dépasser en France le jambon-beurre c'est une anecdote mais ça montre combien il y a une espèce de conformation planétaire qui détruit les identités locales alors ça c'est le mouvement centripète plus il y a ce mouvement centripète plus il y a un mouvement centrifuge plus les identités se rebellent ça peut donner les djihadistes mais ça peut donner aussi monsieur Beauvais qui va démonter un McDonald's n'est-ce pas les identités se rebellent parce qu'elles ne veulent pas mourir et puis parce que c'est nul de devenir un consommateur universel qui soit à Hong Kong à Paris ou dans le Zimbabwe agit vit de la même façon dans la destruction en fait de la transmission de l'héritage et ces identités quand elles se rebellent surtout quand elles pensent ne pas avoir de part à la consommation planétaire en être chassées ou en être exploitées et bien elles cherchent comment s'armer et quand on veut s'armer la religion c'est formidable parce que c'est absolu et c'est pour ça que je pense que dans les mouvements révolutionnaires la représentation religieuse a fini par chasser la représentation révolutionnaire classique j'étais avec Régis Debré on avait trouvé un type du Hezbollah qui on faisait une enquête pour le comte de la France je ne sais pas que je fréquentais le Hezbollah pour avoir des recettes je ne sais trop quoi et manifestement il avait été marxiste et il disait comment il était rentré dans ce mouvement vous savez le mouvement libanais chiite qui est à la fois un mouvement politique une armée une armée secrète un mouvement de femmes un mouvement intellectuel enfin qui est un peuple en marche et il expliquait ça très bien il disait quand j'étais marxiste et que l'un de nous l'un des jeunes tombait au combat ou était mort dans un attentat on allait voir sa mère au petit matin et on lui disait ton fils est mort pour la révolution mais elle pleurait beaucoup aujourd'hui on vient et on lui dit ton fils est au paradis et alors elle ne pleure plus pleure peut-être mais il vous avait en retour de l'eschatologie vous avez en retour ce ciel qu'on a voulu faire descendre sur terre il réapparaît comme une promesse et c'est pour cela qu'on peut tuer au nom de Dieu au nom d'un certain Dieu Allah principalement mais pas que lui et qu'en fait on peut se tuer tout en tuant parce qu'en fait on devient là aussi Dieu en provoquant une petite apocalypse à sa mesure donc la première chose que je dis c'est que la mondialisation c'est pas le consommateur universel ou l'identitaire rebelle et fulminant c'est les deux en même temps vous aurez sans arrêt les deux plus il y aura de centralisation consumériste plus vous aurez d'explosions de toutes sortes il faudra vivre avec la deuxième chose que je dis c'est que les djihadistes c'est sûr sont des enfants de l'islamisme c'est sûr qu'il y a un rapport de porosité entre l'islamisme et l'islam qui est préoccupant toutes les religions ont leur fondamentalisme et l'islam particulièrement mais ce sont aussi des enfants de Robespierre et de Lénine c'est ça que je dis et si on ne veut pas voir ça on ne comprend pas qui ils sont et on va dire oui ils sortent le droit du Moyen-Âge arrêtez d'insulter le Moyen-Âge vous dites quelque part que Raqqa 2016 et Paris 1793 il y a comme une parenté je pense que d'ailleurs je ne vais pas du tout être scandaleux mais c'est juste pour vous provoquer un tout petit peu je ne suis pas sûr qu'on ait égorgé autant à Raqqa qu'on a guillotiné à Paris c'est une vérité historique et les séances de guillotiné au nom de la même croyance de la même divinisation du politique en disant il faut éliminer les dégénérés il faut éliminer les gens qu'on ne pourra pas les générer il faut éliminer les ennemis du peuple il faut éliminer les ennemis de Dieu ce que le peuple et les dieux ont de commun à ce moment là c'est que tous deux portent une majuscule ces gars là on ne pourra rien en faire ce sont des principes absolus il y a des descriptions de scène la guillotine certains c'est d'ailleurs Marat voulait la faire installer dans les tribunaux parce que le fait d'être jugé suffisait à être guillotiné il ne fallait pas s'embarrasser d'un procès c'est la loi des suspects vous savez c'est un truc très moderne vous savez que Marat a passé deux ans à Bordeaux il a été précepteur à Bordeaux le sud-ouest raconte l'histoire ce matin on félicite Bordeaux 20 ans avant la révolution 20 ans avant la révolution le personnage oui il n'est pas revenu place Gambetta avec la guillotine il a vécu sur les allées tournies pendant deux ans comme précepteur on a des scènes donc dès que la politique de terreur est décédée par le comité de salut public il y a 60 guillotines qui sont envoyées dans toute la France ça donne lieu à des scènes d'hystérie collective où les gens viennent prendre des reliques en trempant leur mouchoir dans le sang des gens qui viennent juste des guillotiner il y a les espèces de harpies qui sont les femmes révolutionnaires qui réclament toujours plus de sang c'est vraiment une religion du sang la terreur la révolution de la terreur c'est eux qui prennent le terme d'ailleurs on ne pourrait pas expliquer aujourd'hui on n'aurait pas le vocabulaire pour décrire les attentats qui ont lieu à Paris si on n'avait pas eu la terreur parce que otage mitraillage ce sont des termes qu'on invente ou qu'on réinvente à ce moment là entre 1792 et 1795 ils prennent leur sens d'aujourd'hui donc je dis voyons ça voyons que les djihadistes ça n'exonère pas les problèmes de l'islam il y a des problèmes très graves dans l'islam qui dépassent d'ailleurs de loin le seul cadre du djihadisme n'est-ce pas parce que même si demain il n'y avait plus d'attentats ça n'arriverait pas tous les problèmes que connaît l'islam pour lui-même et qu'il peut poser aux autres donc ne confondons pas l'arbre et la forêt mais c'est ça que je veux dire les djihadistes ce sont des modernes ce ne sont pas des médiévaux et je vous répète arrêtez d'insulter le Moyen-Âge le Moyen-Âge ce n'est pas une période si sombre en tout cas au Moyen-Âge on n'avait pas tellement d'idées des chambres à gaz voilà pour dire les choses comme elles sont même si c'était une période assez violente aussi mais c'est autre chose la violence industrielle de masse en vue d'une extermination globale ce n'est pas une idée qui existe au Moyen-Âge c'est une idée qui naît au 18ème siècle avec les lumières donc les progrès de l'humanité il y a beaucoup à dire les identités meurtrières elles sont là les fractures religieuses politiques elles sont graves et elles sentent s'aggraver alors évidemment le constat est pas très réjouissant vous êtes quand même vous êtes un chrétien vous êtes un orthodoxe vous êtes un homme d'espérance je présume quand même que tout ça ne vous a pas totalement abattu et en tout cas il y a quelques petites fenêtres qui sont ouvertes quand même à droite à gauche ou au milieu s'il faut rebâtir une politique au milieu de ce champ de ruines enfin de ruines en tout cas ce champ ce champ bousculé qu'est-ce qu'elle serait-elle vous savez c'est déjà chez Thomas d'Aquin dès le Moyen-Âge le pouvoir politique il n'existe que parce qu'il est consenti par le peuple et celui ou celle qui détient le pouvoir en fait ils ont une position de sacrifice de soi parce que très précisément le pouvoir ne lui appartient pas le pouvoir est toujours reçu d'ailleurs et il se légitime par la manière dont il est exercé par rapport à cet ailleurs duquel il provient je pense que le dernier grand politique qu'on ait eu qui avait cette idée là c'était de Gaulle de Gaulle est arrivé à un moment où la France était tout à fait à genoux par deux fois il est arrivé au pouvoir et il avait une conscience du caractère millénaire de la France donc je pense que de ce point de vue là rien n'est jamais perdu en France surtout parce que comme on est incapable d'être troisième ou quatrième on veut être premier ou dernier comme ça on est sûr d'avoir une place tout à fait remarquée et remarquable mais comme on est plus souvent dernier que premier donc malgré tout il y a toujours je dirais une pucelle inconnétable pour sortir de l'ombre et prendre ce pays à la ramasse et lui redonner le sens de son exigence c'est-à-dire sa vocation tout de même universelle qui est quand même très empreinte de catholicisme je suis autant plus libre de parler de ça que je ne suis pas catholique mais je pense qu'il faut bien se rendre compte je ne vous demande pas d'aller à la messe forcément mais qu'il faut bien se rendre compte que la France elle n'est pas que catholique mais elle est incompréhensible sans le catholicisme il faut au moins faire un effort de ce point de vue là culturel pour bien le comprendre c'est cette religion catholique qui a façonné complètement l'esprit français l'a tellement façonné peut-être qu'à un moment d'ailleurs les français se sont rebellés contre cet univers catholique mais même quand ils se sont rebellés contre cet univers catholique et bien cet univers catholique continue à les définir ne serait-ce que par antagonisme mais s'agissant de De Gaulle puisque vous en parlez De Gaulle était catholique il était en même temps il avait une assez claire idée de la séparation de l'église et de l'état absolument et de ce point de vue vous le trouvez assez bon là-dessus c'est-à-dire que Charles de Gaulle communiait le président de la république ne communiait pas voilà c'est simple parce que le président de la république était le président de tous les français il s'épargne les deux ordres et Charles de Gaulle en privé communiait parce que c'était sa foi personnelle maintenant c'était une articulation très française maintenant Charles de Gaulle il communiait tout de même il puisait certainement dans cette foi beaucoup de ses convictions il ne faut pas non plus penser que ce soit mais on a l'impression qu'avec lui les choses sont à leur place c'est ça ? elles sont à leur place parce qu'elles sont très françaises de la même manière que je tiens à le dire c'était un spectacle tout à fait stupéfiant de voir que lorsque le père Hamel a été égorgé dans sa à Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen à Saint-Etienne-du-Rouvray l'état a été aux abonnés absents parce que le président de la république François Hollande Cazeneuve ex-ministre de l'intérieur et qui était à Matignon déjà je crois à l'époque encore à la place Beauvau dans ces étés qui se prêtent à l'émeute ils ont eu peur que des crétins au nom de la France blanche et catholique aillent faire exploser plusieurs mosquées et que ça s'embrase comme en 2005 n'est-ce pas ? dans des cycles de violence avec des représailles de part et d'autre et que le pays échappe complètement à l'ordre et l'Elysée et la place Beauvau ont été sidérés et ce sont les évêques qui ont eu le discours de la paix civile ce sont eux qui en l'espace d'un discours ont très bien marqué ce qu'était le bon usage de la religion et de la religion catholique et ce qu'ils ne pouvaient pas l'être et ce sont eux qui ont pris sur eux les évêques d'avoir un discours républicain ce sont eux qui à ce moment-là ont sauvé la laïcité et d'ailleurs c'est tellement fort que le président Hollande qui s'était rendu un peu plus tôt à Rome où il s'était montré très d'un aval avec le pape a demandé une entrevue au mois d'août ce qui se fait jamais le pape lui a accordé le pape François pour le remercier et que monsieur Cazeneuve non c'est pas vraiment la tradition philosophique comme on dit et c'est rendu à Lourdes où les évêques étaient réunis pour le 15 août certainement pour rendre grâce de ce miracle à savoir que les évêques ont eu les mots qu'il fallait et que l'un de leurs premières initiatives ça a été de dire nous ouvrons nos églises aux musulmans dimanche prochain vous voyez pas la portée d'un tel geste sur un inconscient collectif sur une nation sur un peuple et donc je pense que de ce point là les choses en France sont bien réglées et donc la religion à ce moment là a joué un rôle positif profondément positif indispensable 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 vous avez en France un climat je dirais dans la représentation au moins de guerres civiles l'attente de basse intensité il y a des on le sait des quartiers dans lesquels des quartiers d'ailleurs tiens sur le collectif des quartiers où jadis il y avait précisément l'église catholique et le parti communiste qui créent du collectif là l'église des partis ne sont plus là sous les flux migratoires ces quartiers aussi sont devenus des quartiers d'immigration parfois même de transition permanente ce sont des quartiers dans lesquels ne va plus la police que très souvent les maires et les édiles locaux ont abandonné aux imams en échange d'une se dopée sociale et parfois des votes c'est ça qui s'est passé à droite comme à gauche véritablement on a laissé pourrir des populations entières et quand elles ne sombraient pas dans la délinquance elles sombraient dans le fondamentalisme parce qu'on les livrait à des imams qui leur disaient si tu es dans la situation dans laquelle tu es ce n'est pas parce qu'il y a des circonstances économiques qui ont fait que ton père est venu travailler ici qu'il n'y a plus de travail qu'il y a eu le chômage que tu pourrais voter pour cette chose-là on leur a dit c'est parce que tu es musulman et qu'on t'a parqué là parce que les non-musulmans te craignent parce que le monde est à toi c'est ça le discours des imams il faut le savoir donc 90% ne sont pas français ne comprennent pas la France pour des imams d'importation c'est ça la vérité d'où aussi la nécessité d'un islam de France enfin etc toute chose dont je parle dans mon livre où j'essaie en tout cas d'appliquer une grille de lecture pour essayer de se surprendre sur ce que nous croyons acquis et qui ne l'est pas en fait et sur nos amnésies nos aveuglements un peu nos amputations un peu nos mauvais réflexes pour essayer de se remettre à l'école ensemble et d'essayer de voir le monde tel qu'il est tel qu'il va et d'essayer de comprendre où est-ce que nous pouvons agir de manière à éviter le pire et le pire aujourd'hui c'est l'ubérisation d'une certaine jeunesse qui pratique l'ubérisation de l'attentat il n'y a plus autant de Lénine il n'y a plus de parti il n'y a plus de clandestin il n'y a plus de recrutement il n'y a plus d'école de la clandestinité n'est-ce pas vous êtes sur internet vous déclarez votre allégeance à Al-Qaïda vous allez tuer un couple de policiers c'est l'ubérisation du nihilisme c'est Hubert nihiliste commandez votre voiture elle va arriver dans les 5 minutes c'est là où on en est le nihilisme est partout comment combattre le nihilisme c'est une des raisons de ce livre merci infiniment cher monsieur voilà mon amitié donc merci 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 C'est parti !